Bonjour, bienvenue dans l'Académie d'Orléans-Tours. En nous rejoignant, vous avez fait le bon choix. Le choix d'une académie qui est dotée d'un riche patrimoine culturel, conséquent, imposant, que vous ne manquerez pas de découvrir. C'est une des caractéristiques de l'éducation nationale. Nous sommes nombreux. Vous êtes inclus dans un collectif de travail, dans un environnement de travail, et vous serez, à n'en pas douter, et vous l'êtes déjà, bien accueillis au quotidien dans ce collectif humain. Vous devez comprendre que cette administration importante n'est pas une administration froide et déshumanisée. Bien au contraire. Si elle est importante, elle est assez bien structurée, tous les échanges sont possibles et le lien est possible avec vous. Alors une académie, c'est quoi ? On pourrait la qualifier d'entité administrative qui épouse les contours et les frontières, si je puis dire, de la région du centre Val-de-Loire. À la tête de cette académie, une autorité, un recteur. Il est le représentant du ministre sur notre territoire et il s'assure de la déclinaison localement des politiques publiques de l'éducation nationale. Dans chaque département, il est représenté par un directeur ou une directrice académique des services de l'éducation nationale, qui eux-mêmes ont des services, et qui seront sans doute et bien souvent votre relation à cette administration et à ce service. Au niveau académique, le recteur dispose de services de proximité. Il y a des conseillers techniques sur le champ de la jeunesse et sport, de la formation continue, de l'inclusion, mais également de la culture, des relations internationales, des possibilités de mobilité à l'étranger et sur d'autres thématiques plus ou moins techniques, plus ou moins précises. Il est également à la tête de ce secrétariat général, un secrétaire général. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette équipe, constituée d'à peu près quatre grandes directions qui vont des moyens, de la gestion des ressources humaines, d'administration générale ou encore du service informatique et du numérique. Une chose est sûre, nous sommes tous à votre service. Quelles que soient vos fonctions et vos missions, car nous concourrons tous à une seule et même mission, celle de la réussite de nos élèves et de leur épanouissement personnel. Un secrétaire général, lui non plus, il n'est rien tout seul. A ce titre, afin de pouvoir exercer au quotidien nos bonnes conditions, nous avons besoin de moyens, de moyens financiers, pour pouvoir investir dans certains projets, de moyens en emploi, pour pouvoir accueillir et recruter des agents, et puis aussi, tout simplement, pour pouvoir acheter du matériel pour pouvoir travailler correctement au quotidien. Par ailleurs, rien ne peut se faire sans vous. Rien ne peut se faire sans les agents. Et pour les aider, pour leur permettre d'assurer une carrière, évoluer professionnellement, s'épanouir dans leurs fonctions, il y a une direction des ressources humaines. Rien de mieux que cette richesse, qualifiée par ailleurs, pour pouvoir accomplir ces missions. La logistique, l'appui juridique, l'organisation des examens, sont beaucoup de missions, qui sont des missions un petit peu dans l'ongle, absolument nécessaires, est aussi un des services conséquents et importants de notre académie. Enfin, quel que soit le métier qu'on occupe actuellement, il y a toujours des modalités, une technologie numérique, dont on doit se servir. Nous avons donc un grand service, au service des systèmes d'information et du numérique. Les directions académiques des services de l'éducation nationale ont un certain nombre de compétences en propre, notamment la gestion du premier degré. La gestion du second degré, elle se fait en partie, notamment sur les moyens et sur la gestion des ressources humaines, de la gestion des carrières, de l'avancement, au sein des services académiques, au sein du rectorat. Les directions académiques, pour le premier degré, sont elles-mêmes subdivisées en circonscriptions. Et chaque circonscription s'occupe d'un territoire qui va assurer la cohérence de la déclinaison de nos politiques dans un certain nombre de communes. Je vous remercie de nous avoir choisis ou de nous avoir rejoints pour assurer ces belles missions de l'éducation nationale dans un collectif de travail complet et pour des services académiques qui sont à votre service. of après' a commencé à voir que l'on veut choisir Phillips et en ligne, comme un territoire de la cohorte meilleurs et puis le premier de la retraite me grounded. C'est bon,